J'ai eu de pêche, j'ai eu de pêche les gars, wouh ! Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash spécial, CKB tout simplement. En ce moment et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les youtubeurs font de moins en moins de vidéos, voire ne font plus de vidéos. Il y a trois jours, j'insistais encore, je faisais une vidéo qui s'intitulait, pardon, CKB, c'est l'opportunité 2024. Ça fait super plaisir, les convictions qui commencent à se confirmer. Vous allez voir, on a une très très bonne nouvelle. Au niveau de la macro et des marchés, les marchés US ne sont pas encore ouverts. C'est pas mal, plus 0.25, rien d'exceptionnel, mais plutôt des valeurs qui rebondissent au niveau de la bourse de Paris. Donc c'est incroyable, plus 60%, on va aller voir ça. L'information que j'ai récupérée, en fait, elle est tout simplement sur CoinMarketCap. C'est un canal aussi de communication. Et tout simplement, c'est Upbeat qui va lister CKB Nervos Network. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Upbeat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énorme plateforme en Corée et du Sud. Parfois, sur Upbeat, il y a plus de volume de transactions que sur toutes les autres plateformes dans le monde entier. Même Binance, même Coinbase et tout ça. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Parce que les suites coréens sont vraiment des gros gros parieurs. Il y a des gros volumes de transactions là-bas. C'est ce qui fait exploser le token en partie. Mais bon, il y a d'autres raisons aussi, vous le savez, fondamentales par rapport à la qualité du projet. Mais je pense que c'est ce qui justifie la hausse. Jusqu'où il va aller, on va aller voir ça. Les niveaux un peu de résistance à court terme. Donc là, tout simplement, il crève l'écran. En passant, retour dans le top 100. Ce qui est exceptionnel, c'est 400 millions. Donc suivez dans la journée. On en reparlera demain matin au warning. Mais on suivra. Est-ce que ça va dépasser 100% du capital ? C'est que c'est tout simplement incroyable. Même là, tout de suite, c'est encore en train d'exploser. En train de nous faire plus 11,4. On va aller voir ça. Plus 63%, plus 91, plus 67, plus 434. Ça mérite deux secondes de silence. Merci. Je crois qu'il faut savoir savoir. Ça a été tellement dur ces derniers mois. Beaucoup ont craqué. D'ailleurs, beaucoup sont partis. Et bravo à ceux qui sont encore ici. Parce que c'est comme ça. Voilà. Il a fallu 7 mois de massacre pour vivre. Et on espère que c'est que le retournement. On espère que des bougies comme ça, il y en aura sur plein d'autres tokens. On a Paul aussi. Ça y est, normalement, vous les avez reçus aussi en passant. Je les vois sur Binance. On ne peut pas les stacker. Je vais regarder les différentes options. Entre Kraken, Binance et Out. Et j'irai au plus de francs. Mais ça y est. Et Paul nous fait une petite pattern sympathique. On espère que ça va rebondir. C'est descendu tellement bas. Et c'est bizarre, on voit les deux. Mais c'est la même chose, de toute façon. C'est la même chose, parce qu'ils sont en train de migrer. Donc il y a peut-être des plateformes qui sont encore en Matik. D'autres qui sont en Paul. Par exemple, sur Binance, c'est en Paul. Là, vous les avez sur votre compte. Au niveau des volumes, rien d'exceptionnel. Vraiment, moins de 30 milliards. C'est moyen. Et 10 milliards sur Ethereum. 58 000 sur de Bitcoin. C'est pas mal. On se redresse. Mais c'est vraiment CKB qui met l'ambiance, on va dire, aujourd'hui. Tout simplement, en cette fin de semaine. Au niveau du Bitcoin, on le voit. C'est complètement stable en 24 heures. Ethereum, c'est mieux. Ethereum sur Perform Bitcoin. Bitensor, je garde un oeil. Je pense qu'il va péter. Je vous le donne. Dans les prochains jours, je ne sais pas pourquoi je vois Bitensor nous faire une petite dinguerie. Nous exploser les 400, par exemple. On en reparlera. XRP, on le suit très près. Il y a 24 heures. Boom, explosion. Là, ça latéralise. Moi, c'est pas mal. J'appelle ça un bull flag. Tout simplement. Et enfin, wow. Wow, ça continue. Explosion. Là, ce que je vous ai mis, c'est les volumes. C'est important à regarder. Ça, c'est important. C'est vraiment à chaque fois les volumes. Donc, quand ça va refaire une mèche comme ça, vous verrez, les volumes vont repartir. En 5 minutes, c'est fabuleux. Je vais vous le mettre direct en 4 heures. Faites attention aux yeux. Vous allez voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Incroyable. Regardez. Pas trop de volume. Ici, ça a racheté. On voit un pic de volume. Les canailles qui ont racheté ici. Ici, ça a fait un peu exploser. Les volumes sont revenus. Et là, les volumes ont explosé. Ça a fait complètement exploser le titre. On est au plus haut en 4 heures. Au-dessus de tout. Où ça devient super, c'est en quotidien. Regardez. Ça va être le challenge du jour. Moi, je pense qu'il va falloir plusieurs jours. Peut-être que ça va un peu faire un petit boule flag et exploser. Mais si on explose les 15, ça y est. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Après, il faudra du temps pour que toutes les moyennes mobiles se le mettent dans le bon sens. Comme ici. 50, 100, 200. Là, il faudra des semaines. Mais être au-dessus des moyennes mobiles, la 200, il la méchait en fait. Pour l'instant, il se fait rejeter. C'est possible qu'ensuite, je vois bien un petit flag. Ça veut dire que ça range un peu. Et ensuite, ça vient de l'exploser dans un second temps. Et donc, au niveau des premières cibles. Tout simplement, la moyenne mobile. 200, 0,015. Ici, pour moi, c'est un truc important. 0,02, on va dire. Deux centimes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait bloquer ici. Et après, ça sera tout simplement. On ira revisiter les plus hautes 2023-2024. Et après, l'idée, ça sera d'aller exploser un ATH. Et après, ce qu'on espère tous voir bien évidemment. Et je pense qu'on le fera en 2024-2025. Peut-être même qu'on peut être surpris en 2024. C'est qu'on retire un 0 à la cotation de CKB. En tout cas, j'espère que ce petit flash vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça m'aide énormément. Ciao à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada